Bonjour, aujourd'hui changement du silent bloc anti basculement ce Renault Peugeot 206 un litre 4 hdi alors je ne sais pas sur les autres modèles peut-être que c'est les mêmes ou ça se ressemble je pense que le principe est le même donc moi ce que j'ai fait j'avais déjà le bloc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait avec une presse ressortir le silent bloc qui était défectueux et j'en ai fait j'ai fait remettre le neuf à la place donc vous pourrez aller dans un garage ils peuvent vous le faire si vous n'avez pas de presse ou alors dans des centres auto si les gens sont sympas il y en a puisque moi c'est ce que j'ai fait au feu vert ils me l'ont fait et même gratuitement donc voilà et ce silent bloc anti basculement je l'avais déjà changé sur l'autre 206 que j'ai mais 1 litre 4 et donc j'en ai mis carrément toute la pièce entière mais je crois que ça revient à 50 ou 60 euros alors que le petit silent bloc lui-même tout seul vaut je ne sais plus ça fait longtemps que j'ai acheté j'essaierai de le retrouver et vous le mettre dans la description il me revenu à 10 ou 12 euros je crois donc ça vaut le coup je pense donc voilà donc dans un premier temps normalement il faut vidanger la boîte mais je ne sais pas si j'ai assez d'espace dessous pour le faire alors ce que je vais faire je vais regarder sinon après on enlève l'enjoliveur sur cette histoire avec l'enjoliveur on desserre bien sûr un petit peu les écrous et après on lève la voiture et on la met sur chandelle voilà bon allez c'est parti à tout de suite la voiture est sur chandelle donc ce que j'avais oublié de dire c'est que ceci a un cache sous moteur alors très important je fais une petite parenthèse très 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 important donc vous levez votre véhicule grâce au gris rouge donc moi je me prends là normalement ici donc vous pouvez aussi vous prendre dessous la voiture mais je ne pouvais pas y aller la voiture est trop basse et très très important donc mettez des chandelles mettez deux chandelles ça c'est primordial si vous n'avez pas ça ne faites rien à tout le moment on ne sait jamais le cri quand vous êtes de soupe ripé peu lâché c'est que des vérins hydrauliques donc on ne sait jamais un joint qui lâche et à deux c'est une catastrophe et tout seul bah vous pouvez y rester tout de suite quoi donc c'est très très important donc moi je la mets sur la barre de torsion vous voyez un de chaque côté là bas et là votre voiture pourrait bouger à tous les sens ça ne bougera pas là au moins c'est sécurisé vous ne risquez rien vous allez dessous après vous êtes tranquille mais de grâce faites le parce que on sait jamais il doit y en avoir des accidents graves voire mortels parce que plus près d'une voiture surtout sur l'avant bon donc dans un premier temps je vais enlever mon cache moteur de soupe et puis ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire si il faut aussi n'hésitez pas avant justement quand vous faites le cache moteur n'hésitez pas à mettre du produit dégrippant sur tous les axes que vous allongez alors sur le triangle là vous voyez sur les biellettes stabilisatrices d'amortisseur là c'est ces petites biellettes là qui claquent souvent quand ça s'use donc je vous ferai un autre tuto ou je le ferai en même temps sur cette petite biellette là parce que je vais les changer j'ai un soupçon soupçon sur elle de ce côté là justement ou c'est la tête d'amortisseur mais je vais la faire aussi je sais pas en même temps ou après j'en sais rien je vais voir donc dans un premier temps de toute façon il faut enlever le cache moteur dessous et toutes les pièces qui ont besoin d'être lubrifié vous le faites avant comme ça ça a le temps d'agir et c'est beaucoup plus simple parce que les biellettes de stabilisatrice souvent de fois quand c'est bien oxydé c'est la grosse grosse galère donc voilà donc je fais ça et comme d'habitude voilà le cache moteur est enlevé alors pour vidanger la boîte c'est ici c'est ici pour vidanger la boîte là là vous voyez ici donc moi je prends un carré de vidange donc ça doit être le même que maintenant parce que c'est un boulon pour le vidange moteur donc je mets dedans et je desserre donc voilà je vais desserrer et moi ce que je vais faire je vais essayer de récupérer dans le bac parce que j'ai fait la vidange de boîte il n'y a pas longtemps c'est de la 75 w 80 pour ceux qui sont intéressés dans les petites 206 à litre 4 hdi et en même temps profitez-en pour regarder vos soufflets de cardan vos soufflets de direction regardez bien partout parce que déjà premièrement un soufflet qui est éventré ça fout de la graisse partout et puis après il faut changer de cardan ou alors changer la tête par exemple quand c'est celui-ci bon c'est possible on l'a fait sur un Opel Corsa mais c'est un peu plus chiant donc s'il est percé amenez le à un centre et puis ça vous permet de regarder si tout va bien parce que de toute façon contrôle technique ça sera refusé donc voilà c'était pour vous montrer déjà où est la vis de vidange de boîte de vitesse je vous fais un petit recul on voit bien vous voyez ça c'est côté passager côté conducteur donc c'est côté conducteur dessous voilà la vidange donc a été faite de la boîte donc j'ai remis le bouchon dessus pour éviter que ça continue à faire des gouttes donc maintenant il va falloir enlever la tête du cardan donc c'est une douille une clé de 30 avec bien sûr un cliquet et surtout une rallonge parce que pour l'enlever c'est assez chaud parce que vu comme il est croue il est embouti de chaque côté pour éviter que ça se desserre et donc il faut desserrer assez fortement en même temps il faudra que vous mettiez un tournevis plat dans le disque ventilé voilà pour que ça puisse éviter de faire tourner votre disque et que vous puissiez forcer assez fort pour défaire les coups donc si vous n'avez pas de tournevis on sait jamais demandez à quelqu'un de freiner mais on va le mieux mettre un tournevis en dessous l'étrier ou au milieu de l'étrier vous voyez il y a une place pour ensuite desserrer après il faudra enlever l'écrou du triangle donc c'est une douille de 16 donc desserrer cet écrou là qui est dessous là voilà cet écrou là de l'autre côté je peux pas le prendre parce que c'est en contre-jour donc après vous desserrez cette pièce là déjà dans un premier temps ce qu'on va faire on va desserrer cet écrou de tête de cardan je viens de voir que j'ai été prous j'en ai dans la rue j'ai pas ici je vousiens j'en ai dans la rue le tourner j'en ai dans la rue je vousiens je suis présente un petit peu voilà maintenant la vis du triangle une fois que vous avez dévissé la vis du triangle vous prenez un chaise goupille, un marteau et vous sortez la vis après vous regardez bien qu'elle soit en bon état qu'elle ne soit pas abîmée c'est très important, ça peut déboîter votre triangle et ça peut amener à un accident donc c'est très important donc voilà, une fois que ça c'est enlevé et bien on va continuer ensuite vous mettez une barre c'est de trouver une barre, quelque chose d'assez costaud, assez long moi c'est ce que j'ai pris tout à l'heure pour enlever l'écrou de tête de cardan et vous la passez j'essaie de vous faire voir vous faites passer le plus loin possible comme ça et moi je me suis pris sur la biellette de direction et c'est pas vraiment là que ça appuie le plus fort parce que ça se prend aussi au fond et donc après vous appuyez toutes vos forces et normalement là je l'ai fait juste avant c'est venu assez relativement bien donc vous appuyez en même temps vous essayez de dégager le disque bon là j'ai mon téléphone donc c'est pas évident vous le sortez, enfin vous le descendez vous décalez avec l'autre main d'une main vous tenez votre barre de l'autre vous décalez votre disque et votre cardan sur la gauche et après vous le relâchez, vous le remontez donc voilà ce qui permet de voir aussi s'il y a des soucis sur le triangle et moi je viens de percevoir que il est coupé donc j'ai le droit à changer un triangle au moins ce côté là donc ça c'est la galère pour le sortir donc je ferai un autre tuto sur le triangle parce que enfin il y en a qui diront c'est super facile mais moi pour le sortir de dedans là enlever les écrous qui sont dedans sur le triangle et le ressortir c'est une espèce de boomerang enfin bref je vous montrerai peut-être que ça va bien se passer donc je finis de déboîter le triangle je le mets sur le côté et je reviens je reviens à vous bon encore une fois je viens de le faire je vous explique parce que je ne peux pas tenir la caméra et en même temps faire ça donc une fois que vous avez enlevé votre triangle vous les remontez sur le côté vous voyez vous reprenez votre chasse goupille vous le mettez au milieu vous allez voir au milieu ça ne risque rien vous prenez un marteau vous le mettez au bout et vous tapotez déjà vous allez voir il va reculer si toutefois vous avez des soucis à reculer vous mettez un petit peu de dérippant au milieu ça va l'aider parce que des fois c'est oxydé vous voyez il est oxydé mais ça va quand même bien donc vous faites ça et ensuite pour finir vous prenez votre disque et avec l'autre main vous prenez votre cardan vous poussez un peu votre cardan et vous tirez votre étrier de frein avec le système de frein vous allez voir ça vient tout seul franchement ça vient tout seul et après vous le mettez un petit peu la tête en bas voilà vous le sortez vous le déconnectez voilà donc maintenant on passe sous la voiture on suit le cardan qu'on a déboîté et on arrive à cette fameuse patte fameux bloc que je vous ai montré au début et là côté vous regardez côté conducteur donc ce sont deux vis de 11 vous voyez mais ça a la particularité d'être des longues tiges filetées dessus donc c'est deux vis de 11 le souci c'est que étant excellent c'est pas évident donc moi je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que je suis pas outil super super mais le principe les tiges filetées sont longues pourquoi ? parce que derrière c'est une espèce de patte ça ressemble ça fait comme à elle c'est à dire que vous dévissez vos deux vis mais vous n'êtes pas obligé de les dévissez à fond vous les dévissez au 3 quarts vous allez voir après quand vous regarderez de l'autre côté c'est pas évident de l'autre côté à faire voir parce qu'il y a le cardan qui est au-dessus enfin entre les deux c'est pas évident de voir c'est pas quand vous les aurez dévissées au 3 quarts mais il faut appuyer en même temps de l'autre côté pour pas que le L se déboîte un peu mais pas complètement vous n'arriverez pas à enlever la vis ça va tourner le L va tourner derrière vous arrangez pour bloquer derrière le L et dévissez ses vis et après quand c'est assez dévissé au 3 quarts vous aurez juste à les pousser et à décaler d'un quart de tour cette pièce en L derrière ce qui vous permettra de libérer le cardan le cardan là parce que de l'autre côté il est maintenu ici par ces espèces de L derrière qui s'appuient dessus de l'autre côté donc de toute façon je vous remontrerai sur la pièce que je vous ai montré tout à l'heure le système donc pour dévisser en haut je pense que je vais prendre une clé plate de 11 ou à oeil j'ai des clés à cliquer et pour ici celui du bas ce que je prends je prends une rallonge une rallonge de cliquer avec une douille de 11 qui est assez longue je ne l'en mange pas complètement dedans je l'en mange pas désolé pour le mal de mer je ne l'en mange pas complètement dedans je l'en fais juste un petit peu pour que ça puisse prendre un tout petit peu dedans voilà pour que ça puisse prendre et puis normalement les vis c'est des vis de 11 donc ce n'est pas un truc de ouf à desserrer mais vous verrez vous n'avez pas beaucoup de place entre la vis ici et le système d'échappement donc moi j'ai un cliqué j'ai de la chance j'ai pris un castot le cliqué au bout on peut mettre une clé plate donc je fais ça je vais essayer de caler mon téléphone pour vous faire voir comment je fais allez à tout de suite bon ça ne va pas être évident à comprendre enfin pas à comprendre à faire sur la voiture donc je vais vous l'expliquer vous allez comprendre donc la pièce elle est montée comme ça comme ça sur le moteur voilà après vous avez la petite patte noire ici qui se met à l'arrière d'ailleurs ça il faudrait qu'on contrôle aussi pour voir si le petit en bloc dessus n'est pas mort donc les deux vis dont sont ici une ici une ici celle du haut et celle du bas qui est moins facile à voir ensuite derrière ce que je vais expliquer c'est que vous voyez les petites pattes en L je vous les montrerai quand ça sera défait vous les desserrez au maximum pour qu'elles puissent passer parce que votre cardan va dedans là et ça se met dessus le cardan ça tient le cardan là dessus pour éviter qu'il sorte qu'il se déboite donc le but du jeu c'est de desserrer de l'autre côté et de tenir aussi en même temps là pour pas que ça ça se déboite enfin pour pas que ça bouge de trop pour que vous puissiez le sortir après et le mettre sur le côté pour que vous puissiez dégager votre cardan de la pièce donc je fais ça sur la voiture et je vous reprends après à tout à l'heure voilà la patte de fixation noire a été resserrée tous les boulons remis donc j'espère pour vous que ça se passera comme moi pour cette fois-ci bon après il faut prendre des fois clé plate clé à pipe selon où sont placées les vis sur les pattes de fixation alors après ensuite normalement il faut changer le joint spi entrée de boîte où il y a le cardan qui est sans boîte dedans moi et je dis simplement moi je prends le risque de ne pas le changer parce que je ne l'ai pas la pièce on est le week-end et je ne la change pas après tant pis pour moi si ça fut je redémonte le cardan pour pour changer ce joint spi voilà après à bout de voir ce que vous voulez faire après on continue il faut l'étape à l'envers en fin de compte remancher le cardan remettre les deux petites vis de 11 avec les pattes en aile et c'est là surtout qu'il faut le tenir qu'il faut tenir ces petites pattes derrière parce que en serrant ça a tendance à ressortir donc vous plaquez bien votre cardan vous resserrez vos vis en tenant derrière et vous serrez vos vis fermement mais pas comme des fous parce que moi je pense que si vous serrez trop fort si on serre trop fort ça risque d'endommager peut-être la cage à billes la cage à billes parce que la cage à roulement parce que en fin de compte c'est un roulement qui est là donc c'est important de le serrer pour pas que ça tourne dans la pâte mais pas trop non plus essayez de vous rappeler quand vous l'avez desserré comment c'était fait si jamais ça a bien été fait avant donc voilà je vous fais voir vite fait l'histoire du petit crochet qui est de l'autre côté côté passager vous voyez c'est ce petit crochet là qu'il faut tourner d'un quart de tour après pour pouvoir déboîter votre cardan vous le tournez à la main c'est pour vous montrer vous verrez à la main parce qu'il y a une fois que vous avez dévissé de l'autre côté vous poussez vous tapotez un petit peu la vis de l'autre côté pour que ça la pousse au fond vers moi et puis après vous faites un quart de tour alors si jamais après il faut déboîter le cardan le ramener vers côté disque de frein si jamais ça sort pas le cardan de l'autre côté vous prenez chasse goupille que vous aviez tout à l'heure là pour enlever la tête de cardan et vous tapotez faites attention à ne pas trop le marquer il ne faut pas un truc trop saillant parce qu'il y a un roulement dedans donc il faut faire attention donc vous le déboîtez moi il est venu tout seul donc après une fois que vous avez tourné d'un quart de tour le crochet de ce côté et en haut et en bas vous tirez vers vous le cardan et vous allez voir ça va venir vous le sortez le cardan et après on s'occupe de la patte derrière noire et de la patte qui a le cylindre en bloc qui est cassé voilà à tout de suite bon ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever cet écrou là enfin l'écrou est de l'autre côté c'est du 16 donc moi j'ai mis mon cliquet de 16 de ce côté là la vis est de l'autre côté elle est assez longue mais un cliquet normal là d'où il va dessus enfin pour moi enfin peu importe vous mettez une clé de 16 là et une autre de l'autre côté parce que moi enfin en tout cas pour moi ça tourne donc vous dévissez dévissez cette vis là en 16 vous enlevez l'axe et ensuite là au dessus vous avez une autre là qui est à l'arrière c'est du 18 donc vous l'enlevez aussi cette vis là et ensuite donc vous sortez l'axe vous enlevez la vis derrière et vous sortez cette patte noire là d'accord donc une fois que vous avez ça une fois que vous avez enlevé ça après il vous faut enlever les pattes les vis de la patte donc vous en avez une en haut une devant moi et je crois qu'il y en a une de l'autre côté de mémoire ça doit être du 16 donc vous enlevez la patte noire vous enlevez l'axe vous enlevez la patte noire et vous enlevez ces trois vis qui sont sur le support et après bien sûr vous l'enlevez je fais ça et je vous retrouve après soyez patient des fois c'est pas évident d'avoir les vis là les vis de patte de fixation allez à tout de suite voilà donc je viens d'enlever la patte j'ai dit deux bêtises enfin je pense que vous aurez corrigé par vous même donc la patte c'est pas trois vu ce qu'il y a c'est deux en haut et deux en bas bien sûr et ensuite la vis qui est sur la petite patte derrière c'est pas du 18 du bas je crois que c'était du 18 ça me paraissait plus grosse mais non c'est du 16 et derrière vous ferez gaffe derrière il y a une rondelle avec la vis donc voilà et donc je voulais vous faire voir aussi c'est que là on est tombé dans le monde des petits bricolous parce que en fin de compte normalement quand ça devait être fait dans les règles de l'art c'est comme ça vous voyez aucun dépassement à droite et à gauche quand c'est bien emmanché donc la patte qui est sur la voiture actuellement va quand même super bien donc il n'y a pas de problème vous voyez la patte va super bien là les petits bricoleurs du du jour férié vous voyez regardez c'est loin d'être à fleur je ne sais pas si vous verrez bien mais de l'autre côté c'est criant impeccable vous voyez c'est bien à fleur formidable ça c'est du bon boulot n'importe quoi ce n'est pas dangereux mais bon et les symptômes d'un silent bloc qui est défectueux c'est en fin de compte quand vous décélérez vous accélérez tout doucement chaque changement de rapport ça donne des grands à-coups dans le moteur donc c'était ce que ça faisait sur l'eau 206 et celle-ci on ne le sent pas la décélération l'accélération mais par contre le moteur tremble quand vous reculez vous sentez que le moteur vibre parce que c'est beaucoup trop souple et donc ça ne fait plus office d'anti-basculement c'est vite que le moteur aille d'avant en arrière trop brutalement et je vais vous faire voir comment on le voit pour le voir normalement quand vous allez sous la voiture vous pouvez le voir il est craquelé je ne sais pas encore une fois si vous avez bien le voir et vous voyez je ne sais pas si vous le verrez bien moi je ne vois pas grand chose en fin de compte il est craquelé vous prenez un tournevis sinon vous le bougez vous le travaillez là moi je vois bien qu'il est fêlé ici il est complètement ouvert ici de ce côté je ne sais pas il est ouvert aussi ici et puis ce côté aussi il est ouvert donc il est ouvert un peu partout pour ça que voilà pour ça que ça faisait ça sur la voiture enfin bon vous voyez il vaut mieux l'amener chez quelqu'un pour le faire mettre à la presse même si vous vous en avez pour 5 ou 10 euros ça vous reviendra de toute façon à maximum 25 euros on va dire au lieu de la pièce complète qui vaut de mémoire je vous dis je crois que c'est entre 50 et 60 euros je crois donc voilà là on voit bien les petits crochets le système voilà c'est mis comme ça sur le cardan et vous vous dévissez vous le poussez au maximum et vous le tournez voilà ce qui fait que ça libère le cardan ici je vais vous faire voir sur le cardan où c'est hop ça prend donc c'est pris donc sur ce roulement là c'est le roulement là qui est là et donc il est pris ici là c'est appuyé ici donc c'est pareil je vous le dirai tout à l'heure mais pour resserrer il faut il faut pas il faut serrer mais pas comme un fou parce que ça s'appuie sur le roulement donc il faut pas écraser la cage de roulement voilà donc la chose aussi que je viens de voir et donc ils ont pas réussi à l'emmancher complètement et en plus ils l'ont meulé ils l'ont coupé pour faire passer la petite patte noire qui va dessus après alors que normalement vous avez pas ça du tout et eux voilà ce qu'ils ont fait ils l'ont carrément découpé alors il vaut mieux pas le faire autant faire ça bien parce qu'après c'est pas étonnant que le moteur bouge dans tous les sens voilà allez à tout de suite voilà nous revoilà dessous donc ce que j'ai fait je vous explique moi ça s'est passé tout seul pour remettre donc après à vous de voir comment vous voulez faire moi j'ai remis d'abord la patte noire j'ai remis la vis dessus mais j'ai rien serré j'ai fait prendre la vis ensuite j'ai pris le cylindre bloc je l'ai passé par là par dessus pour le mettre sur la patte noire j'ai remis la vis de l'axe ensuite j'ai mis mes quatre vis donc une pardon pardon une l'autre du dessus l'autre de l'autre côté et l'autre en bas de l'autre côté celle-ci je ne sais pas ce qu'on va voir celle qui est derrière là celle-ci là mais elle est plus petite celle-ci regardez bien vous en avez trois grands une petite donc la petite vous la remettez donc en bas à droite quand vous êtes dessous le moteur donc voilà une fois que ça s'est mis et bien vous resserrez tout donc c'est ce que je vais faire et je vous dis tout de suite maintenant que maintenant vous avez fini de tout serrer votre anti-basculement sans ce contraire vous remanchez le cardan vous le remanchez bien embuté ensuite moi ce que j'ai fait je l'ai remboîté dans le disque prêté de serrer mais je n'avais pas mis le boulon ni la rondeine ni le boulon et ensuite vous resserrez ces deux boulons ces deux petits boulons qui sont là-haut donc c'est ce que je vais faire vous tenez bien derrière avec votre doigt pour éviter que ce L ressorte de la gorge vous le plaquez d'une main c'est un peu la galère mais enfin ça se fait vous resserrez vos deux boulons vos deux vis modérément pour ne pas que ça tourne vous forcez un petit peu mais pas énorme si vous faites avec un cliquet allez-y doucement ça risque de de faire des dégâts donc c'est ce que je fais puis je vous reprends après à tout de suite bon voilà les deux écrous sont serrés comme je vous ai dit serrés fortement mais pas comme un fou c'est des vis de 11 donc il faut y aller modérément ensuite vous remanchez donc votre triangle moi comme j'ai dit sur une autre vidéo je ne l'ai pas parce que j'ai un soufflé qui est percé donc vous remanchez bien votre triangle vous mettez il est où ? vous mettez voilà votre petit pare-chaleur qui est ici vous mettez bien votre petit pare-chaleur comme ça comme ça il va comme ça comme ça avec bien le petit bitonio dans l'encoche vous serrez bien votre triangle après vous remettez la rondelle vis de cardan la rondelle et l'écrou vous le serrez moi ce que je fais je remets l'écrou comme j'ai dit sur une autre vidéo moi l'écrou je replace où il était pincé donc vous serrez fortement vous le ramenez exactement comme il était je remets les coups de pointeau de chaque côté du boulon et comme ça il n'y a aucun risque d'échappement du desserrage de la vis ensuite n'oubliez pas sans tout n'oubliez pas de refaire le remplissage de boîte dans ce que je vais faire je vais aller en haut et je vais vous faire voir où c'est après vous mettez votre roue vos boulons vous remontez la voiture vous enlevez les chandelles vous rebaissez vous serrez bien vos boulons et c'est parti moi je vais vous faire voir où on remplit la boîte à tout de suite pour le remplissage de boîte il y a deux solutions ou par le dessus vous avez une mise à l'air libre qui est en dessous de la batterie en dessous le bloc batterie sur le 206 que j'ai c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas tout ce cache enfin c'est un petit peu galère enfin c'est galère non vous enlevez donc le cache batterie la batterie et vous avez des vis aussi au fond du support de batterie vous l'enlevez et après vous avez accès au dessus de votre boîte ensuite par le dessus vous pouvez la remplir contenance 2 litres et c'est de la 75 W80 donc vous en trouvez partout supermarché vous en trouverez dans les centres commerciaux c'est de l'huile pour les boîtes assez commune pour ma part moi je vais pas faire comme ça donc moi ma roue est déjà enlevé j'ai enlevé cette vis là et vous avez aussi une autre une deuxième qui se trouve derrière en haut je sais pas si vous la verrez vous avez une autre qui est là qui est ici en haut voilà donc j'enlève ces deux vis je fais tomber le cache et ensuite la vis de remplissage elle est ici c'est celle-ci là celle-ci c'est celle-ci de toute façon j'ai enlevé le cache j'ai enlevé la vis et puis je vais vous faire voir n'oubliez pas de bien resserrer votre vis de vidange de boîte parce que si vous mettez d'un côté ça revit de l'autre pas de grande utilité voilà à tout de suite pour info j'en ai oublié un il est à côté du câble ABS regardez voilà c'est aussi celui-ci enlevé le cachet est enlevé maintenant vous avez accès directement à votre vis de remplissage donc allez ici prenez votre carré autre chose enfin ce que vous avez moi j'ai ça c'est bien pratique hop j'avais déjà desserré un peu avant il n'était pas très très serré de toute façon donc vous enlevez votre vis vous avez un joint derrière comme pour la vidange donc comme pour la vidange de boîte vous avez un petit joint donc à vous de voir si vous voulez changer voilà je compose comme ça il n'y a pas de limaille dedans il n'y a rien donc pour la vidange pareil il n'y avait pas de limaille pour la vis de vidange qui est là donc c'est bon signe la boîte en forme et puis après ben voilà vous avez directement accès à votre remplissage alors il existe plusieurs possibilités pour le remplissage vous avez ou vous prenez un tuyau un grand tuyau que vous remettez par plus haut vous mettez un entonnoir dedans vous le remplissez comme ça ça va être assez long il y a des bidons qui existent généralement c'est des bidons de 2 litres de toute façon généralement vous pouvez trouver des bidons d'un litre mais généralement c'est des bidons de 2 litres en 75 W80 donc et au bout certains certains magasins vous avez carrément le bout vous enlevez le bout et vous pouvez l'insérer directement dedans vous avez ça et moi je ne sais pas encore je vais voir ou un grand tuyau ou à la seringue moi j'ai une seringue alors voilà et en même temps j'y mets un produit dedans ça s'appelle le P18 Mekarun c'est un truc extraordinaire donc si toutefois vous êtes intéressé je vous mettrai un lien dessous je n'ai rien à gagner c'est simplement c'est vraiment un produit formidable donc on met le dans le moteur dans la boîte tout ce qui est hydraulique par exemple direction assistée j'en ai mis aussi c'est super et dans le réservoir aussi avec d'autres produits mais ça on verra peut-être qu'une prochaine fois je vous ferai voir comment faire une prochaine vidange voilà donc vous remplissez ça après vous refermez le bouchon vous remettez votre cache vous remettez vos trous et voilà c'est fini donc moi ce que je vais faire je vais peut-être finir le petit tuto la petite vidéo avec le remplissage pour vous faire voir comment je fais avec le produit dont je vous parle voilà donc à tout de suite encore pour le remplissage de la boîte tout simplement moi ce que j'ai fait je vais vous faire voir après j'ai mis de l'huile il en faut 2 litres donc 500 ml il en faut 4 comme ça ce que j'ai fait j'ai mis avec du P18 du Meca Run je vous montrerai ce que je mets après tout simplement j'ai pris un bout de tuyau avec l'entonnoir et je ne sais pas je pense qu'on va le voir et puis tout simplement vous versez dedans je ne sais pas si vous verrez bien vous versez dedans votre huile je le fais pour vous faire voir simplement voilà vous mettez bien votre tuyau au fond et vous versez votre huile au fur et à mesure dedans par contre je vais reprendre j'ai arrêté la vidéo là je vais reprendre tout seul pour le mettre je vous montre exactement à quoi ressemble le produit Meca Run et l'huile que je prends pour la boîte voilà je vous reprends pour vous montrer moi pour la 206 1.4 HDI c'est ça que je prends de la totale ou autre du Noroto dernière fois c'était du Noroto donc 175 W40 pour les boîtes de vitesse et ce que je mets avec ce que j'ai fait tout à l'heure je mets ça du Meca Run du P18 c'est vraiment super franchement super ça lubrifie ça protège les pièces métal vous en mettez dans tout ce qui est huile donc huile de boîte huile moteur huile de direction assistée quand c'est hydraulique et vous en mettez aussi dans le réservoir donc allez voir sur leur site franchement moi je roule avec sur tous mes véhicules et c'est vraiment extra j'ai remarqué la voiture à froid claque plus sur les diesels il y avait une tendance à claquer ça ne claque plus beaucoup plus performante et en bas régime beaucoup plus de couple et pour les boîtes de vitesse franchement les vitesses passent vraiment c'est vraiment super pour le dosage pour les boîtes enfin si vous êtes intéressé à les voir sur leur site moi je touche rien simplement que ce produit est vraiment génial donc pour le calcul par exemple pour la boîte de vitesse de 206 c'est 2 litres donc pour le calcul pour savoir combien vous devez mettre 2 litres donc vous faites 2000 si vous voulez mettre 4% ou 5 moi j'en ai mis 6 donc x 0,06 donc 2000 pour 2 litres le pourcentage 6% donc x 0,06 et j'ai trouvé 120 120 millilitres et après vous l'avez là-dessus vous appuyez dessus et vous en mettez là c'est un petit celui-ci que j'ai pris cette fois-ci la dernière fois j'ai pris un 1 litre celui-ci c'est un 500 millilitres 1,5 litre donc vous en mettez 120 millilitres ce que j'ai fait j'ai mis un peu d'huile d'abord un peu d'huile dedans après je l'ai ajouté et je l'ai mis dans la boîte c'est-à-dire que c'est tellement la composition est tellement visqueuse et tellement que ça va me permettre de rincer le bol en plusieurs fois donc voilà donc là j'ai déjà mis 500 millilitres donc il me reste encore 3 fois 1 m 500 millilitres et j'arriverai à mes 2 litres avec incorporer le P18 comme ça je suis sûr d'avoir mes 2 litres pile poil donc c'est ce que je vais faire et comme d'habitude on revient après une fois que le remplissage est fini vous essuyez bien votre plan de joint vous le mieux c'est de reprendre un joint neuf vous pouvez prendre un joint neuf le mieux et vous le remettez tout simplement en lieu et place voilà vous le serrez fermement mais pas comme un fou là voilà ça c'est fait ensuite ce que je fais moi je prends du nettoyant frein j'en mets un peu partout vous voyez nettoyant frein voilà c'est celui-ci un nettoyant frein je le prends sur carter cache mais vous en passez bien partout vous êtes intervenu et vous essuyez voilà n'hésitez pas à en mettre aussi sur votre disque de frein et étrier si toutefois vous avez des gouttes qui est tombée de toute façon dessus et de toute façon vous avez sûrement mis des mains dessus parce que pour vous aider à bien faire descendre à la fin l'huile dans votre carter de boîte de vitesse ce qu'il faut que vous fassiez c'est que vous l'aider vous tournez un petit peu votre roue et ce qui va permettre de tourner des engrenages dans votre boîte de vitesse et d'aider l'huile à bien aller dans votre boîte bien partout devant derrière c'est mieux à faire comme ça l'huile à la fin descend encore mieux dans les engrenages dans les pignons voilà et puis ensuite qu'est-ce qu'il reste à faire simplement remonter votre roue remettre les boulons les approcher lever votre voiture enlever les chandelles descend de la voiture serrez vos boulons et c'est bon votre boîte de vitesse est refaite l'huile est refaite à neuf et avec le P18 et vous êtes tranquille pour longtemps non j'ai oublié bien sûr après puisque je fais plusieurs travaux en même temps vous remettez votre intérieur d'aile vous remettez votre intérieur d'aile avant bien sûr vous n'oubliez pas de mettre votre intérieur d'aile voilà donc voilà tout est remis le petit bout de plastique derrière là celui-ci vous voyez le tour d'aile une vis sur le côté une vis en dessous une, deux, trois, quatre clips de mémoire et les deux vis dessous j'ai remis ma jante et moi je le sers à 100 newton à 100 décal newton on va voir camp m z mars à 100 allez